Qu'est-ce que nous sommes intéressés au coût de production et au coût notamment de production de l'alimentation ? L'alimentation à l'herbe et au fourrage, c'est-à-dire le foin et l'enrubanée. Donc la première chose à laquelle on s'est intéressés, nous, c'était au coût de rationnement à l'herbe. Pourquoi est-ce qu'on met de l'herbe dans la ration du cheval ? Il est fait pour manger en toute petite quantité, mais tout au long de la journée. Il n'est pas fait pour manger de grandes quantités d'un coup. D'où l'intérêt de mettre de l'herbe ou du foin dans la ration. Donc quand on s'intéresse aux valeurs énergétiques de l'herbe, on est entre 0,5 et 0,8 UFC par kilo de matière sèche. Alors, en granulé club, on est un petit peu moins bien. En général, sur un granulé club, on va être entre 0,6 et 0,7 UFC. Et en MADC, vous en appeler 70, 80 grammes. D'accord ? 90 grammes. Donc, grosso modo, votre herbe, en kilos de matière sèche, elle vous apporte au moins autant que votre granulé club. La capacité d'ingestion, c'est ce que le cheval est capable de manger en une journée. Sur de l'herbe, il est capable de manger 60 à 70 kilos par jour. Un cheval de 500 kilos. Ce n'est pas forcément ce qu'il a besoin de manger, mais en tout cas, il va être capable de les consommer. Quand on s'intéresse aux coûts de production, on s'intéresse à la prairie temporaire et la prairie permanente. La prairie temporaire, c'est une prairie qui est implantée pour une courte durée, 1 à 5 ans. D'accord ? Et puis après, effectivement, on va la retourner, on va faire autre chose. La prairie permanente, c'est une prairie qui, en général, a été semée par l'homme, mais il y a longtemps et qu'on a laissé évoluer. Donc, on ne maîtrise pas de la même manière les espèces qu'on va trouver dessus. Sur nos coûts de production, on est entre 30 à 57 euros la tonne de matière sèche pour une prairie permanente. Et entre 44 et 67, la prairie temporaire. Donc, dans notre exemple, on s'est intéressé aux chevaux qui font en moyenne 500 kilos et qui ont une activité une heure par jour légère. C'est-à-dire que ce ne sont pas des chevaux de course et de concours de haut niveau. Ces chevaux-là, pour couvrir leurs besoins, ils ont besoin de 48 kilos d'herbe et ça coûte, grosso modo, 38 centimes. Et donc, on a voulu comparer avec un cheval qui avait une ration avec du foin et de l'orge pour couvrir les besoins de la même manière. Donc, si notre cheval, il a 10 kilos de foin et 1,5 kilos d'orge, la ration, elle coûte 1,27 euros par jour et par cheval. Alors qu'on a dit qu'à l'herbe, on est là aujourd'hui à 38 centimes sur cette exploitation. Donc, on a divisé les coûts d'alimentation par 3,3 en passant à l'herbe uniquement. Quand on s'intéresse au fourrage, on s'est intéressé au foin et à l'enrubané. Le foin, on reprend nos valeurs alimentaires comme tout à l'heure. On est entre 0,45 et 0,7 UF par kilo de matière sèche. Sur les protéines, on est entre 20 à 120. Le fait de sécher, vous allez perdre une partie de la valeur alimentaire et une partie des minéraux et vitamines. Et donc, notre cheval de 500 kilos, il est capable de manger entre 10 à 12 kilos de foin par jour. Quand on s'intéresse à l'enrubané, d'accord ? Donc, en énergie, on est entre 0,6 et 0,8 UF. Et sur les MADC, on est entre 30 à 160 grammes de MADC par kilo de matière sèche. Le cheval de 500 kilos, il est capable d'en manger 24 à 27 kilos quand on est sur un enrubané à 45% de matière sèche. Alors, sur les coûts de production, on s'est intéressé à deux types de foin. Un qui était mauvais et un qui était moyen. Ils sont tous les deux à 97 euros la tonne de matière sèche en coût de production. Ça veut dire que c'est à peu près 80 euros tonne de matière brute. Sur l'enrubané, on est à environ 120 euros tonne de matière sèche, qui fait à peu près 60 euros tonne de matière brute. Avec des variations qui vont de 80 à 150 euros tonne de matière sèche et de 109 à 169 sur l'enrubané, pour la simple et bonne raison que vous allez avoir notamment le rendement de la parcelle qui va intervenir. Si on fait peu de foin sur une parcelle, ça va vous coûter plus cher que si vous en faites beaucoup sur la même parcelle. Donc on s'est intéressé à une première ration, c'était un cheval de 500 kilos avec notre activité légère une heure par jour. Il avait 8 kilos de foin et 2,3 kilos d'orge. Pour couvrir ses besoins, on était à 1,35 euros. Quand on change, on garde notre même quantité de foin mais on enlève l'orge et on met de l'enrubané, on couvre les besoins de la même manière. On passe à 1 euro par jour et par cheval. Donc on a divisé par 25% les coûts d'alimentation. Et la dernière chose à laquelle on s'est intéressé, nous, c'était à la qualité du foin. Le seul moyen pour savoir exactement ce qu'on trouve dans son foin, c'est de le faire analyser. Et donc, nous, on a deux rations. Une, avec 10 kilos d'un foin qui était de faible qualité, donc on a dit 0,35 UFC, donc ça veut dire qu'on était très faible, d'accord, et 25 grammes. Donc 10 kilos et pour couvrir ses besoins, il faut rajouter 2,5 kilos d'orge. Et à ce moment-là, on est à 1,57 euro par jour et par cheval. Quand notre deuxième foin, on a toujours nos 10 kilos de foin et on passe à 1,5 kilo d'orge par jour et par cheval, ce qui nous fait 1,27 euro. Si vous lui enlevez du foin, la valeur énergétique de la ration est toujours la même, on est d'accord, mais par contre, il ne va pas pouvoir manger toute la journée. Donc d'où l'intérêt de garder notre même quantité de foin et de faire varier le concentré. En plus, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, sur de l'aliment, nous, on s'amusait à calculer avec des gens qui donnaient autre chose que de l'orge, c'est-à-dire une céréale, qui donnaient, par exemple, un aliment du commerce autour de 400 euros tonne. On est à 2 euros par jour et par cheval sur les coups de ration.